Musique Rencontre exclusive avec Jean-Claude, préhistorien émérite qui était en charge de l'étude de la Grotte Chauvet, de sa découverte en 1994 jusqu'à la fin de l'année 2001. Il était présent le mardi 5 décembre 2017 à Villefranche de Rouergue, invité par l'Université des Savoirs Partagés, pour nous parler de cette caverne ornée exceptionnelle. Il revient sur cette découverte au micro de Ondes Courtes, la Web Radio du Libre. Je m'appelle Jean-Claude, j'ai 84 ans, j'ai eu une vie un peu exceptionnelle, en ce sens que j'ai été professeur d'anglais, de lycée et d'école normale. Et puis je suis passé au ministère de la Culture, où j'ai été pendant un peu plus de 20 ans, j'ai été directeur des antiquités préhistoriques. On appelle ça maintenant le conservateur régionaux du patrimoine, pour la région Midi-Pyrénées. Et puis, enfin les choses évoluent. J'ai été à un moment donné, j'étais inspecteur général pour le ministère de la Culture, pour tout ce qui a trait à l'art préhistorique. Alors, vous êtes ici à Villefranche de Rouergue, le mardi 5 décembre 2017, pour nous parler de la Grotte Chauvet. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec l'art magdalénien, et puis plus globalement, la préhistoire ? Oui, c'est-à-dire que je me suis intéressé à la préhistoire, mais pas nécessairement au départ à l'art. Et il se trouve que j'ai fait une thèse sur les dolmens du Carci, vous voyez. J'ai travaillé sur les dolmens, sur la partie carcinoise de la Véron, mais surtout sur le lot. Et j'ai fait une thèse de doctorat d'État, et puis il se trouve que les hasards de la vie ont fait que je suis devenu conservateur régional du patrimoine, comme on l'appelle maintenant. À l'époque, on l'appelait le sardin acteur des antiquités préhistoriques. Et là, les gros problèmes que j'ai eus ont été des problèmes de grottes ornées. Il y a eu des découvertes, coup sur coup, il y en a eu plusieurs. Et j'étais obligé de m'y mettre, vraiment. J'étais plongé là où on nage, où on se noie. J'étais obligé vraiment de m'y mettre, de bûcher la question, de voir les problèmes de conservation. Et petit à petit, j'ai changé ma spécialité. Je suis devenu spécialiste d'art préhistorique. À l'époque, il y avait déjà des découvertes qui avaient été faites, mais ce n'était pas forcément un champ d'études. Il y avait des gens, bien sûr, qui allaient dedans. Surtout, ce terrain de recherche a été occupé, je ne dirais pas entièrement, mais enfin quand même en grande partie, par la Bébreuil. Pendant plusieurs décennies, c'était la Bébreuil. C'est ça. Il y avait comme ça des personnes qui faisaient référence dans le domaine. Alors, la Grotte Chauvet, elle a étonné tout le monde quand on l'a découverte, notamment par, évidemment, la datation. Alors d'abord, de quand on date les peintures découvertes ? Oui, la Grotte Chauvet, je la connais bien parce que lorsqu'elle a été découverte, j'étais à ce moment-là en activité au ministère de la Culture et c'est moi qui m'occupais de l'art des cavernes. Donc, ils m'ont envoyé pour faire l'expertise. J'étais le premier scientifique à y mettre les pieds et à voir ce que j'étais. J'étais assez stupéfait par la qualité de ce que je voyais. Et lorsqu'on a fait faire des datations par le radiocarbone, on a été encore plus stupéfaits parce que c'était beaucoup plus vieux que ce qu'on croyait au départ. Moi, au départ, j'aurais dit entre 20 000 et 25 000. Puis les dates qu'on a eues, c'était l'ordre. Il y en avait autour de 27 000, oui, mais il y en avait autour de 32 000. Alors maintenant, les choses ont changé. Ça, c'était quand même en 94, 95. Et maintenant, on s'est aperçu que les dates radiocarbone rajeunissaient. Donc, elles sont un peu plus jeunes que la réalité. Donc, l'art de la grotte Chauvet, en très grande majorité, est autour de 35 000, 36 000 de nous. Donc, c'est très, très ancien. Alors, c'est une des grottes les plus anciennes peintes qu'on connaisse au monde. Et c'est la plus belle parmi toutes celles qu'on connaît à cette époque-là. À titre indicatif, Lascaux, c'est quelle époque ? Oui, alors, Lascaux, c'est autour de 20 000 ans. On n'a pas les dates qu'on a achauvées. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à Lascaux, les peintures noires ont été faites avec du bioxyde manganèse. Et ça, on ne peut pas le dater. Tandis qu'achauvée, c'est fait avec du charbon. Et le charbon étant une matière organique, on peut avoir des dates. Alors, à Chauvet, on a des quantités de dates. Alors, ensuite, parce qu'il y a eu des controverses. Il y a toujours des gens qui disent, mais non, ce n'est pas possible, c'est vieux, etc. Alors, du coup, on a employé toutes les méthodes possibles et imaginables pour dater. Et on a plus de 250 dates pour la grotte Chauvet actuellement. Ce qui fait qu'il n'y a aucun doute. Parce que ça fait, vous savez, quand on les met sur un graphique, ça fait des nuages de points. Il y a deux nuages de points. Il y en a un qui est centré sur 34, 35 000, 36 000, 35 000, disons. Et il y en a un autre qui est centré autour de 30 à 31 000. Donc, il y a des gens qui sont allés à deux reprises minimum dans cette grotte et qui ont fait des dessins. Est-ce qu'on pensait, avant cette découverte, que l'art pariétal, on va dire l'art des hommes préhistoriques, pouvait remonter aussi loin, donc à l'orignacien ? Alors, vous savez qu'il est remonté jusqu'à l'orignacien ? Parce qu'on a trouvé, par exemple, des sculptures orignaciennes dans certains abris, en particulier en Allemagne. Et on avait déjà trouvé des peintures orignaciennes. Mais celles qui avaient été trouvées étaient assez frustes. Et donc, les spécialistes disaient, en particulier le roi Gourhan, lui pensait qu'au début, il y avait des dessins assez frustes. Et puis après, quelques millions d'années plus tard, les gens faisaient des progrès. Et puis, ils arrivaient à faire Lascaux, si vous voulez. Et puis, là, on s'est aperçu que pas du tout. D'emblée, 36 000, c'est pas d'emblée. Moi, je suis persuadé qu'on en trouvera de plus anciennes. Puisqu'il s'agit, les gens qui ont fait ça, c'était des gens comme nous, c'est-à-dire des hommes modernes. On dit homo sapiens, sapiens. Ce sont des hommes modernes. Ces hommes modernes, ils sont arrivés en Europe entre 40 et 45 000, à peu près, avant nous. Donc, qu'on trouve quelque chose autour de 40 000, ce ne serait pas du tout étonnant. Moi, je ne serais pas surpris, en fait, si ça arrivait dans les années qui viennent. Oui, qui va à contrario d'une idée d'un art qui se serait magnifié au fil du temps, où il y aurait eu une progression comme ça. En fait, Chauvet nous montre que, déjà, il y avait une maîtrise technique exceptionnelle à moins 30 000. Et du coup, à moins 40 000, on pourrait trouver la même chose. Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire que l'évolution de l'art préhistorique, c'est comme l'évolution de tous les arts. Il n'y a pas un progrès. Vous voyez, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où vous avez, qui sont des moments fantastiques dans l'histoire de l'art. Il y en a d'autres où ce n'est pas... Vous voyez, sur le plan esthétique, où on peut discuter pour actuellement l'art contemporain. Justement, si vous allez à une exposition d'art contemporain à Paris, à chaque année, quelquefois, on se pose des questions. C'est le futur qui nous le dira. Oui, c'est ça. Les générations futures qui valideront ou pas cet art-là. Quelles émotions cela vous a-t-il procuré dans le cas de la Grotte Chauvette, découvrir comme ça 430 peintures cachées ? Je ne les ai pas toutes vues le même jour. Non, j'imagine. Mais ça fait quoi quand on découvre ça ? Non, c'est la grande émotion. La première visite que j'ai faite, c'était le 29 décembre 1994. Et j'ai eu un choc. Cette fois-là, je n'ai passé pas tout à fait 6 heures dans la Grotte 543, mais ça a passé à toute allure. Tellement, j'étais pris parce que je voyais, puis je prenais des notes, on a fait des photos, etc. C'était... J'ai eu un choc. J'ai eu un choc. Alors, évidemment, je n'ai pas vu tout tout. C'est impossible. On l'a vu dans les années qui ont suivi. Mais déjà, il y en avait bien assez pour se rendre compte que c'était une Grotte de toute première qualité. quand j'ai téléphoné le soir à mon chef à Paris pour en rendre compte, quand j'ai sorti de la Grotte, je lui ai dit, à mon avis, c'est du niveau de Lascaux. C'est-à-dire ce qu'on peut trouver de plus beau. Sauf que ça s'est révélé beaucoup plus vieux que Lascaux. Cette Grotte Chauvet, elle porte son nom parce qu'elle a été découverte par Jean-Marie Chauvet. À quelle occasion ? Oui, ils étaient plusieurs spéléologues. Il y avait un courant d'air qui passait, c'est toujours pareil. Ils ont fait une désobstruction et ils ont désobstruit un passage où ils ont appris sur lesquels ils n'étaient jamais passés. On débouche dans la voûte, dans le plafond. Et ils les ont appris et ils ne sont jamais passés par là, ça c'est sûr. Et ce que Chauvet et ses amis ont désobstruit au départ, c'était extrêmement étroit. Moi, je sais que quand j'y suis passé, je l'ai fait à l'époque, maintenant je ne le ferai pas. Et c'était vraiment très dur sur le plan physique parce qu'il y avait une chatière qui faisait à peu près 2,50 m où on est coincé de partout. Elle descendait, elle tournait, elle remontait, on coincait. On était obligé de coincé. Alors là, il ne faut pas s'enfoler, il faut le faire tout doucement. Alors maintenant, ça a été élargi, ça a été très élargi, de sorte que quand on va y travailler, il y a des endroits, on marche à quatre pattes, mais c'est tout. J'allais y venir du coup, donc cette découverte a évidemment donné lieu à une fouille méthodique, vous y avez participé. Pouvez-vous nous parler du processus mis en œuvre et des techniques utilisées pour la datation, par exemple, et puis vos collègues, qui faisaient quoi pour... Oui, il y a eu... À la suite de la découverte, le ministère de la Culture a décidé de lancer un appel d'offres international pour prendre une équipe. Et finalement, c'est mon équipe qui a été choisie, mais ça a été une bagarre, excusez-moi de le dire comme ça. C'est une équipe internationale et on a beaucoup, beaucoup travaillé. Ça ne nous a pas été donné, seulement qu'on puisse... Il y a eu un jury international de neuf préhistoriens et ils ont voté à bulletin secret, etc. Et c'est comme ça qu'on a été chargés de faire cette étude. Alors, au début, c'est moi qui ai dirigé l'équipe et je l'ai dirigé pendant quatre ans. Et ça, ça a été mon choix parce que je pense que ce n'est pas très bon de s'éterniser dans une direction et surtout à partir d'un certain âge. Moi, je me faisais vieux et donc, j'ai dit, au bout de quatre ans, je passais la direction à mon adjoint, avec qui je m'entendais très bien. J'ai dit, et si je continue à avoir la santé et que je continue à m'entendre bien avec l'équipe, je resterais, mais à ce moment-là, c'est plus moi qui serais le patron. Et on l'a fait et j'y suis resté, il sort très bien marché, et j'y suis resté jusqu'à il y a deux ans. C'est-à-dire que je lui ai passé la direction de l'équipe au 1er janvier 2002, vous voyez, et puis jusqu'à il y a deux ans, oui, deux ans. J'ai participé aux recherches, j'ai fait des relevés, etc. Bon, et puis après, j'ai dit, bon, maintenant, ça va, je commence à vieillir. Et donc, j'ai quitté l'équipe, mais tout s'est fait vraiment dans la meilleure entente possible. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, ça a bien marché. Et donc, juste pour revenir sur les nouvelles techniques, donc vous parliez de la datation au carbone 14, bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques justement pour dater ? Oui, alors, oui, bien sûr, il y a des nouvelles techniques. Il y a des techniques d'analyse comme le radiocarbone, si vous voulez, mais pour le radiocarbone, on ne peut le faire que sur du charbon, c'est-à-dire sur des matières organiques. Et ainsi, vous pouvez avoir d'autres techniques comme le potassium-argan et c'est une technique très complexe, je ne vais pas entrer là-dedans. Et il y a la thermoluminescence, etc. Bon, à chover toutes les techniques possibles, ont été employées parce qu'il y a des gens qui ont été très choqués par ces dates très anciennes. Ils ont dit ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible. Alors, bon, du coup, on a fait venir des tas de spécialistes français et étrangers de laboratoires différents et tout concorde, quoi. Y compris, on a également dans l'équipe des géologues, c'est-à-dire qui ont pu dire quand la grotte avait été fermée, elle s'est fermée en plusieurs coups, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elle s'est fermée parce qu'il y a eu des éboulements, des pannes de falaises qui se sont effondrées et la grotte, à partir de 22, 23 000 ans, c'était fini, on ne pouvait plus la rentrer. Alors, quelles sont les nouvelles pistes, vous êtes bien placé pour en parler, quelles sont les nouvelles pistes d'interprétation, de décryptage des œuvres pariétales en général à ce jour ? Alors, vous, vous avez défendu la thèse du chamanisme qui est encore... Il y a toutes sortes de théories interprétatives. Moi, je pense que penser comme hypothèse, proposer comme hypothèse, je dis bien, on n'a pas la certitude, moi, je n'ai pas la foi, vraiment, que ces gens étaient dans un cadre chamanique, de religion chamanique, c'est ce qui paraît le plus logique. Il y a plusieurs raisons à cela, c'est que le chamanisme, c'est la religion qui est partagée par plus de 80% des peuples chasseurs. À l'époque, c'était chasseurs. Donc, on a, disons, de ce point de vue-là, 80% de chance que ce soit ça. En outre, ça a été une religion qui est passée d'Europe, si vous voulez, à l'Orient, mais aussi surtout dans les Amériques. Les gens qui sont allés dans les Amériques, ils venaient d'Europe et en Amérique, chez les peuples les plus anciens, indiens, etc., c'est des religions à base chamanique qu'on trouve. Alors, il faut dire qu'est-ce que le chamanisme ? Le chamanisme se distingue des autres religions par le fait que ce n'est pas du tout une religion révélée. Dans le chamanisme, il y a des gens, les chamanes, mais il y en a d'autres aussi, ça peut être vous et moi, dans certaines circonstances, qui peuvent entrer en contact direct avec le monde surnaturel, vous voyez, avec les esprits. En contact direct, c'est-à-dire qu'ils parlent avec les esprits, etc., pour leur demander des choses, pour leur demander de guérir des malades, pour leur demander, je ne sais rien, même en toute sorte, tout ce qu'on peut demander, et les esprits peuvent leur répondre. C'est-à-dire que ça fonctionne dans les deux sens. Les chamanes peuvent contrôler certains esprits. Donc, quand eux, ils entrent en trance, il y a un esprit qui vient les habiter. Et j'en ai rencontré un chaman il n'y a pas tellement longtemps, il y a deux mois. C'était un kirghiz, et il était venu justement pour voir la réplique de la grotte chauvée parce qu'il y a la plus ancienne représentation de panthère. Et lui, son animal, lui, c'est la panthère. Et donc, il a fait une prière devant, etc. Bon. Ça, c'est typique, vous voyez. Mais, je suis allé en Sibérie, j'ai passé quelques temps, j'ai passé deux ou trois semaines, avec un chaman. J'ai voyagé avec lui, j'ai rencontré une autre chaman et j'assistais à plusieurs cérémonies chamaniques. Bon. Et dans la cérémonie chamanique, le chaman, soit il entre en trance, soit il fait entrer des gens en trance. Par exemple, il y a eu une cérémonie de guérison. C'était notre cuisinier, on était un petit groupe, c'est notre cuisinier qui avait, moi je pense qu'il y avait une sœur à l'estour. Et le chaman lui a fait une cérémonie de guérison. Il l'a mis en trance à lui, c'est-à-dire que cet homme, il jouait du tambour autour de lui, etc. Et cet homme, on a donné, il s'est affaissé, il s'est couché, il avait les yeux complètement révulsés et dans notre équipe, il y avait un médecin qui a dit, oui, ça y est, il est en trance, il est dans un autre monde. Après, il l'a réveillé, et tout de suite. Ça allait mieux ? Ça allait mieux ? Oui, oui, bien sûr que ça allait mieux. Alors, est-ce que maintenant ça allait mieux ? Je n'en sais rien. Mais à ce moment-là, ça allait mieux, oui, bien sûr. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a l'idée de base, et c'est ça qui change avec les autres religions, c'est que le chaman peut entrer en contact de deux façons avec le monde surnaturel, soit que lui, il voyage dans le monde surnaturel, il envoie son esprit, ou qu'il fait venir des esprits, vous voyez, ou qu'il envoie quelqu'un aussi. Tandis que vous prenez toutes les autres religions, prenez l'islam, prenez la religion chrétienne, prenez, etc. Non, si vous priez la Vierge Marie, vous ne vous attendez pas du tout à entrer en contact avec elle, à lui parler, etc. Vous voyez, ça peut arriver, mais c'est hyper rare. À ce moment-là, c'est Bernadette Soubirous, si vous voulez, mais dans l'histoire du christianisme, c'est très, très, très rare, c'est tout à fait exceptionnel. Tandis que pour les chamanes, c'est courant, c'est leur façon de procéder. Ça, c'est vraiment différent. Alors, moi, je ne dis pas qu'ils ont fait leur dessin en étant en transe, c'est impossible, parce que quand il est en transe, il ne va pas faire, à ce moment-là, des dessins, etc. Ce n'est pas possible. Mais que ces dessins représentent des esprits qu'ils ont vus, etc., peut-être, oui, ça paraît assez logique. Vous voyez, le chamanisme paraît assez logique, mais on n'en a pas une preuve formelle. On n'a une preuve formelle pour rien, d'ailleurs, sur ce qui s'est passé il y a 15 000 ans, ou 20 000 ans, ou 30 000 ans. L'art était présent pas seulement dans les grottes ornées qu'on connaît, qui n'étaient plutôt, au final, qui n'étaient pas des lieux d'habitation, qui étaient des lieux peut-être de cérémonie, mais il y en avait à l'extérieur, et sans doute sur quantité d'art mobilier. d'objet du quotidien. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Parce qu'une religion, ça touche tout. Ça touche tout. Vous voyez, moi, mes parents, ils étaient très catholiques, ils m'ont envoyé au catéchisme quand j'étais petit, etc., mais mes parents, ils n'auraient jamais mangé sans faire le bénédicité. Vous voyez, donc à ce moment-là, c'est une cérémonie qui a lieu avant la prise de nourriture. Toujours, toujours, ils disaient un bénédicité. Et à l'époque, ça ne se fait plus beaucoup, je suppose, mais à l'époque, ça se faisait couramment. Alors, il y a toujours des cérémonies très élaborées pour les décès. Il y a des cérémonies pour les mariages, etc. Mais ça, vous le trouvez, quelle que soit la religion, vous le trouvez partout, ça. Ils n'habitaient pas dans les routes. Pourquoi auraient-ils fait ces décès ? Ils l'ont fait dans le cadre d'une religion. Et moi, je pense que le chamanisme, c'est ce qui rend le mieux compte de ce qu'on a. Il y a énormément de sites dans le sud de la France, de Grotte-Ornée, de sites préhistoriques et en Espagne. Alors, comment on peut protéger ces sites tout en les faisant découvrir au grand public ? Donc, c'est la question de la transmission. Et puis, vous allez pouvoir nous parler ainsi de la caverne du Pont d'Arc. Oui, vous avez raison. Alors, il faut les faire connaître au public. Alors, il y a plusieurs façons. D'une part, nous, les spécialistes qui les étudions, nous faisons des publications. Et on fait des publications pour d'autres spécialistes, mais on fait des publications au grand public avec des belles photos, surtout maintenant, c'est faisable. Bon, on fait pas mal de livres des stylos au grand public. Donc, les gens qui s'intéressent, ils peuvent trouver tout ce qu'ils veulent en matière de livres et même de CD ou autre avec les méthodes actuelles. Deuxièmement, il y a des grottes ornées qui sont ouvertes au public. Il doit y en avoir en tout une trentaine en Europe. Vous voyez, à peu près la moitié à l'Espagne et la moitié en France. Par exemple, dans la Riège, il y a la grotte de Nyon qui est une grotte très importante qui est ouverte au public toute l'année. En Dordogne, il y a la grotte de Font de Gomme, il y a la grotte des Combarelles, etc. Donc, des grottes ornées ouvertes au public, il y en a au Pays Basque, il y a la grotte d'Histoire et en Espagne, il y en a également une quinzaine qui sont ouvertes au public. Donc, les gens qui veulent voir ce que c'est véritablement, ils peuvent le faire. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle les facsimilés. Le premier, ça a été celui de Lascaux qui a été fait il y a à peu près 35 ans et qui a été remarquablement bien fait et donc, ça marche très bien. C'est Lascaux 2. Alors, ce Lascaux 2, sur le plan financier, ça a été une très très bonne affaire parce que chaque année, même ces dernières années, ils faisaient 250 000 visiteurs par an. Bon, très bien. et ça a donné l'idée de faire d'autres reproductions comme Lascaux 2. Alors, il y a Chauvet qui a été ouvert il y a un peu plus de deux ans et demi et on appelait ça la caverne du pont d'arc Ardèche et il y a pour Lascaux, Lascaux 4, Lascaux 3, ça a été une exposition qui a circulé et Lascaux 4, ça a été ouvert, ça va faire un an en décembre, là. Ça fait un an maintenant. Et ça marche très très bien, vous voyez. Alors, il y a le Tamira aussi, il y en a d'autres. Donc, ces représentations reconstituées, refaites, elles sont faites avec un grand souci de la réalité et c'est pourquoi elles ont du succès parce que le public n'est pas idiot, si on lui faisait quelque chose un peu médiocre, ça l'apercevrait. Oui, parce que la Grotte Chauvet dans tous les cas ne sera jamais l'original ne sera jamais ouverte au public. Non, non, et Lascaux non plus. Et donc, voilà, pour les passionnés, il y a moyen de visiter les grottes que vous avez citées, celles de Niaux et c'est vrai, exceptionnelles et puis il y en a beaucoup, dans le coin, il y a Pêche-mer, là aussi, il y en a un paquet. Oui, il y a Pêche-mer aussi. Très bien, mais je vous remercie. Avec plaisir. Place à la conférence maintenant avec vous, donc à la découverte de la Grotte Chauvet mais en image cette fois-ci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Cette émission a été réalisée par Alexandra Joss pour la web radio hondecourte.fr. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre. Retrouvez toutes nos émissions et nos podcasts sur hondecourte.fr, la web radio du libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada